Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, vous savez enfin les habituelles vidéos quand des abonnés font des vidéos sur moi. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, les 41 000 sont bientôt là, vous savez très bien étant l'objectif, les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week, donc n'hésitez pas de vous abonner et surtout n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que c'est une série qui marche plutôt assez bien sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à mettre plus de 1000 likes sur cette chaîne, qu'on continue la série et tout, etc. Et aujourd'hui je suis tombé face à un abonné qui m'avait vu dans un accueil, donc j'étais avec lui, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo. Alors, tac, et on commence. Déjà ce genre de réaction, ça me fait toujours rire, moi je me considère comme personne, je me considère comme un mec qui fait des vidéos, etc. Enfin bref, je m'amuse, tu vois, genre, mais ça me fait chaque fois rire à un abonné qui a une explosion de joie à chaque fois qu'on me reconnaisse. Là on dirait que t'as deux doigts de pleurer, on dirait franchement, on dirait franchement qu'il est à deux doigts de pleurer. C'est incroyable, tout ça parce qu'il joue avec moi, je pense qu'il exagère un peu le truc, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a deux doigts de pleurer quand même. Regardez, bon, ça, alors ça, il faut que je vous en parle, ça, il faut vraiment que je vous en parle. Vous voyez le petit geste qu'il a fait là ? Regardez, regardez, il donne le petit coup de crosse. Ok, donc ça, tu vois, lors de la suite du gameplay, ça va pas être trop dérangeant parce qu'il va pas être embêtant. Il va vouloir jouer la game et tout, etc. Et ça, on va dire que je respecte. Non, mais franchement, je respecte parce qu'au moins il m'a reconnu, il veut me laisser jouer, etc. Il est juste content d'être ok. Le truc, c'est que ces derniers jours que vous me croyez ou pas, et je pense que les personnes qui m'ont vu en live jouer, se sont rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à me reconnaître de plus en plus. Donc ça commence à être un peu compliqué de trouver des bons lobbies pour faire juste de la perf en soi, parce que quand on te reconnaît, on va être traqué, etc. Enfin bref. Et le truc étant, c'est que des fois, il y a des abonnés qui s'amusent à être à côté de moi et tirer à côté de moi. Lorsque je peux être en série ou tout simplement face à des abonnés qui m'ont reconnu en face, ça m'arrivait deux fois aujourd'hui, j'ai cru que j'allais péter un cas parce que le mec me laissait pas jouer, en fait. Il jouait pas sa game et en fait, il était là pour dire, « Eh, regarde, 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 je veux de l'attention, je veux de l'attention, je t'ai remarqué, etc. » Et des fois, vous vous rendez pas compte comment c'est chiant. Vous vous rendez vraiment pas compte à quel point c'est horrible. C'est horrible parce qu'on peut pas jouer correctement. On peut pas jouer parce que le premier truc qui va se passer, c'est que le mec qui tire à côté, il dit « Mais arrête ! » Et il va continuer, mais il va continuer. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te déconcentrer durant ta game, tu vas t'énerver, et quand tu vas t'énerver, forcément, tu vas moins bien jouer et tu vas péter des câbles. Tu vas rager à cause de cette situation-là. Et des fois, c'est juste horrible, les potes. Donc franchement, si vous me reconnaissez ou si vous reconnaissez un autre YouTubeur, par exemple, genre Napoléon qui a beaucoup plus d'abonnés, genre par exemple M.V12, Tonio, en fait, des mecs qui ont de larges plus d'abonnés que moi, qui ont une popularité genre x5, x6, et ça dépend encore des gros YouTubeurs. Des fois, c'est x10, x20. Voilà, c'est... Enfin bref, tu m'as compris. C'est horrible. C'est assez horrible. Donc, quand vous nous voyez, ok, on a compris, vous envoyez-nous un petit message, on les lit, on les lit, les messages. Enfin bref, peut-être qu'on ne va pas répondre. Mais on va lire vos messages, et on est quand même heureux. On est quand même heureux, mais ne faites plus ça, s'il vous plaît. C'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Non, mais je peux jouer avec lui, parce que j'ai des potes qu'il connaisse, mais oh my god, quand même. Ok. Oh non, il joue bretchie. Le tête tout, il est en train de se faire niquer un peu. Je me fais niquer ? 3-2, me faire niquer ? On n'a pas la même définition. En plus, je me suis fait buter par une grosse lingoue. Le tête tout, j'ai fait oh my god. En tout cas, ça se voit que c'est un abonné de Tryhard, tu vois. Ça se voit quand même. Ouais. Oh non, non, non. Tu vois, genre 3-2, on passe à 5-2 là. C'est déjà plus conséquent. Mais j'en parlerai à peu près du gameplay, parce que je pense que certaines personnes ont reconnu de quel gameplay c'est. Concernant en fait ma vision, bien évidemment. Mais si je vais écloter tout, ma gueule, Rainbow, je le vois. Oh my god. Oh my god, oh my god. Il va le dire à tous ses potes. Je suis avec un mec de la team la plus forte au monde. Je suis mort. Oh non. Ah non, là je ne peux pas, là je suis mort. J'ai la chance avec lui. Ah voilà. Tu abandonnes tes potes juste pour jouer avec moi. C'est un abonné fidèle ça. Putain, putain, je suis déconcentré, là. Je suis déstabilisé. Je suis déstabilisé. Ah ah ah. C'est incroyable. Comme des fois, certaines personnes peuvent faire... Comme quoi le travail d'un YouTuber, ça peut avoir un certain effet par rapport à ça. Je vais essayer de jouer avec lui. Je pense qu'en plus, ils sont passistes. Vu que je suis urgent, je suis dans son équipe. Alors, ça par contre, je n'ai pas capté. En fait, j'avais déjà vu un peu la vidéo avant. Mais en fait, j'étais solo. En plus, vous allez voir lors du gameplay que je peux vous montrer. J'étais solo. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il disait que j'étais en groupe lorsque j'étais en solo. Oh no. De toute façon, normalement, vous devez savoir que les trois quarts du temps, je suis en solo. Sinon, c'est un petit groupe de deux et trois maximum. Mais vraiment. Oh no. Oh my god. Bretchi, MR6. Bon par contre, l'aspirateur, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi, c'est chez lui. Il est en groupe de trois. Il est en groupe de trois, c'est-à-dire que je pourrais aller avec eux. Alors, voilà, de nouveau, là, je n'ai pas compris. Je ne suis pas en groupe de trois. C'est le maximum quatre. Non, ce n'est même pas maximum quatre, c'est maximum trois. Et j'étais solo. Je ne peux pas l'inviter, je ne peux pas l'inviter. Je suis trop déconcentré. Puis là, on commence à voir que je suis en train de feeder. Ah, il va faire un rap, lui. Il va faire un rap sur mon nom. Oh là là, avec l'aspirateur derrière. Ah, c'est insupportable. Il faut quand même dire qu'il a quand même enregistré, sachant qu'il y avait Sadarone à côté qui était en train de faire l'aspirateur. Le mec était trop content d'être avec moi. Il va faire un word contenders. Oh, il a mis le hitter, le bâtard. Oh, le day to. Bon, après, je meurs, malheureusement. Il faut y aller dans la mer des filles. Oh, trop fort, ce mec. Mais je vais faire, t'inquiète pas, bébé. T'inquiète pas, bébé. Ils sont rires. T'inquiète pas, bébé. Ils sont tellement marrants, mes abos. J'aime bien parce que, tu vois, il y a le côté un peu sérieux et il y a le côté un peu troller. Oh, il y a le day to. Ça, j'adore. Oh, non. Tu vois, je ne me fais plus défoncer. 21,5. Alors, on n'entend pas son pote, en partie. Je ne pense pas qu'il a accepté la voix. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il dit. Ok, il a récupéré une petite M8. Je suis en train de remonter mon ratio de ouf, là. Je suis en train de... Oh, là, 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 là. Je suis mort. Ah, mais je suis en vidéo, là. Je suis en vidéo. Ça aussi, c'est un truc incroyable. C'est des fois, quand j'apprends des abonnés et je mets le nucléaire, il dit « T'as enregistré, t'as enregistré ? » Je sais. J'ai fait « Oh my god, je jouais avec le day to. » Oh my god, j'apprends. Bah, c'est ça, en fait, ton titre. Oh my god, j'ai joué avec le day to. Il est fidèle. Il a compris comment ça marche, YouTube. Il balance le titre, comment ça s'appelle, lors de la vidéo. Comme ça, il dit « Ah, il n'y a pas d'excuse, les potes. » Il n'y a pas d'excuse. Par contre, là, c'est dommage. Ah, dommage. Ouais, t'aurais dû retourner. T'aurais dû aller au top. Ça m'étonnerait, mais essaye toujours. Avec un bretchi, quand même. C'est quelque chose que j'apprécie pas forcément, le bretchi. « Ouais, mais j'ai fait des plus de 100 kills, hein. Je crois pas, je suis un peu. » « J'ai déjà fait le plus de 100 kills, hein. Et là, c'est que le début de la game. Il reste 3 minutes, hein. » Oh là là, c'est dégueulasse. Comment tu l'as buté ? Oh, c'est immonde. Moi, on me fait ça, je pète un câble. C'est le genre de truc. Je déteste mourir comme ça. C'est un truc que je ne supporte pas, les potes. « Imagine, il m'invite, quoi. » Ça, ça reste dur. Vu que je joue toujours solo. Ah, bon, il a bientôt le fantôme. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ? Il a quelques kills. « Pourquoi tu ne balances pas ton drone, gros ? » Ah ! Donc, il est à 25 points du fantôme. Ok, il a le fantôme. Par contre, il n'a pas le hater, ce qui est un peu dommage. C'est pour ça, c'est pour ça que des fois... J'ai zéro, sa mère. J'ai le noyau, j'ai le noyau. Putain, il va me prendre pour un peu gosse. C'est damas qu'il ne l'avait pas, le hater. J'étais obligé de le dire à ma mère. J'étais obligé de le dire à ma mère. Oh, je suis mort. Ça me fait rappeler la vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, de Diablo X9. Quand il y en a un qui a totalement pété un câble et qui arrive vers sa mère, il fait « Oh putain, il y a Diablo X9 ! Oh putain, il y a Diablo X9 ! » J'étais mort de rire la première fois que je l'ai entendu, et puis il me disait « Oh mon dieu, il y a le dieu de la PlayStation, il y a Diablo X9 ! » J'étais mort de rire à l'époque. Bien joué, l'enchaînement. Bien joué. Bon, il faut aussi que... Voilà, on va quand même dire un truc. Durant cette game, là justement, là je vais mourir. Il me semble. Ah non, c'est pas encore maintenant. Ça va être un peu plus tard, mais en fait, durant cette game, pour ceux qui ont vu le camouflage secret sur, comment ça s'appelle ? Sur Call of Duty Black Ops 3. J'ai pas été comme une de ma télé, elle va passer pendant 50 secondes, j'ai le sonne. La communauté, c'est la télé qui a un problème. Parce que y'a un machin où ça s'étend automatiquement, mais j'ai dit « Allez où, allez où ? » Et en fait, durant cette game, pour ceux qui ont vu le camouflage secret, je crois que c'était Cosmic, ouais, celui qu'on est en train de faire avec, comment ça s'appelle ? Le contrat communautaire, j'ai mis en fait la nuque, et en fait, le gameplay, c'est le gameplay de nuque, mais en fait, c'est ce gameplay-là. C'est le mec de la paix, le texte tout me laisse les spawns. Le texte tout me laisse les spawns. Ouais, j'ai mort. Oh putain. Il va mourir. Dommage. Oh putain, 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 le texte tout me a lieu. Dommage pour lui. Donc, je vais vous dire à peu près quand je vais voir la nucléaire, si vous regardez par rapport à l'autre, voilà, c'est maintenant. Normalement, j'ai la nucléaire là, maintenant. De toute façon, vous ne verrez pas sur l'image, et ensuite, après, je vais m'ouvrir plus tard d'une minute. Pour ceux qui veulent revoir le gameplay, au cas où, quand je fais la nucléaire, vous invite à voir camouflage ultra secret sur Black Ops 3. Alors ça, ça, je vous remercie. Alors ça, tu vois, ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui m'a reconnu, qui sait que j'ai enchaîné les haters, et qui sait pertinemment que je suis en série. Parce qu'à force d'enchaîner les haters, là, je crois que j'ai enchaîné deux ou trois haters de suite, il se rend compte que je suis en série nucléaire, ou sinon que j'ai déjà dépassé le stade de nucléaire. Bon, là, il ne peut pas savoir que j'étais en stade de série nucléaire. Mais ça, c'est quelqu'un d'intelligent qui se rend compte, qui dit, mais putain, il est en série nucléaire. Parce que je suis déjà tombé avec des abonnés, genre j'étais en série de 28, 29, genre au début de game, et le premier réflexe qu'ils ont, c'est que, ah, il y a fou les haters, ah, bah, vas-y, moi, je vais balancer mon fantôme, mes raps et mes unités GI. Et en fait, ça nique, mais toute ma game, ça la nique, tout, ça a détruit, pourquoi ? Parce que ça rage-quitte, parce que les, comment ça s'appelle, les scores, les scores très clétales vont me chourir des kills, donc s'ils vont me chourir des kills, ça va changer des spawns très rapidement, lorsque peut-être que, lorsque vous savez très bien que, lorsque je vais enchaîner une double ou une triple nucléaire, essayer de la faire en solo, puisque je sais potentiellement encore de la faire, de temps en temps, dès que je suis vraiment motivé, bah, le truc étant que, dès que j'essaye de faire une triple, et que je vois mes alliés sortir des streaks comme ça, lorsqu'ils me reconnaissent, bah, en fait, ça me casse tout, ça me casse absolument toute ma game, parce que, justement, ce genre de personne-là a profité de mes haters, parce que, tatatata, et lui, vous voyez, il est intelligent, il est quand même intelligent, ça veut dire, attends, ça fait 4 ou 5 fois qu'il balance des haters, il est en série, hein, parce que vous pouvez voir de nouveau qu'il y a de nouveau l'effet du noyau, hein, en cas où vous voyez sur la mini-map, vous voyez le petit logo de, comment ça s'appelle, du noyau énergétique, donc il est intelligent de se dire, attends, je vais pas balancer mes streaks, je vais attendre, etc., parce que, justement, il a, parce que j'ai l'impression qu'il fait une bonne game, et ça, c'est cool, ça, c'est un des seuls mecs intelligents, pour l'instant, que j'ai vu en jouant, donc, continue ainsi, mec, et puis, voilà, c'est, mais merci à toi, ça, ça, ça fait grave pèse comme geste. Donc là, je suis à 50 à 5. Alors, je sais pas si ça va être maintenant, non, je pense que ça va être plus tard, à un moment donné, je vais commencer à mourir par une mine, malheureusement. Non, elle est près de chine, exact. Je vais vous dire quand je vais mourir, parce que, vraiment, qu'il a coupé la scène, j'espère qu'il a pas coupé la scène. Ah, il a coupé la scène, je crois. En cas où, je verrai, hein. Mais, il me semble que la scène a été coupée. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là ? Il dit pas grand-chose. Il dit pas grand-chose. Bon, quoi qu'est-ce que je les enchaîne quand même pas mal, 5-45. Ah, tu vois, ça, ça, c'est cool, tu vois, genre, les personnes qui reconnaissent la vex. Là, on va dire qu'il essaie de gérer les spawns, parce que c'est à peu près normal, comme ça, spawn back et on est au middle. Voilà, donc là, vous voyez, je suis mort en série par la mine. Malheureusement, ça m'a un peu cassé les couilles, mais bon, peu importe. J'avais quand même la nucléaire, donc au final, j'avais pas à me plaindre. Je vais mettre, oh my god, je jouais avec l'Apex. Non, oh my god, j'ai joué avec Apex, l'octet, tout. C'est ton premier titre. Ben, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'en plus, la game est bientôt finie. Ah, c'est un peu comme si toi, tu tombais sur le frigé, tu vois. C'est vrai que certains peuvent être contents, tu vois, genre, de tomber contre moi, et je suis content, ça veut dire que c'est des abonnés très fidèles. Après, j'aurais pas ce genre de réaction face à un YouTuber code. C'est vrai que la seule fois où je pourrais me sentir un peu, genre, pas bien, ok, je me sentirais un peu pas bien, c'est vraiment Joueur du Grenier. Joueur du Grenier, si je le vois, si je le croise, etc. C'est vrai que c'est un YouTuber que je surkiffe le plus pour son taf, etc. Parce que je le suis depuis un très long moment et j'adore son taf. Donc, c'est vrai que Joueur du Grenier, pour moi, c'est mon YouTuber favori. C'est vraiment le YouTuber que je surkiffe le plus. Donc, c'est vrai que je me sentirais un peu mal. Voilà, tu vois, j'ai pas commencé à pleurer, etc. Mais, tu vois, ça serait quand même chaud à l'intérieur, tu vois. Donc, voilà. Moi, j'ai un grand YouTuber Minecraft que t'aimes bien, quoi. YouTuber Minecraft. Jamais trop regarder YouTuber Minecraft. Ça m'est jamais intéressé. Donc, je termine en plus sur un 59,8. Donc, ça va, bon score. Et en plus, bon, la nucléaire. Bon, par contre, l'aspirateur, c'est juste infâme. Bon, il est content. On va aller un peu plus loin. Donc, je crois qu'il va... En plus, regardez, il a sorti carrément le micro. Il a quand même sorti le micro pour que je l'invite. Mais le truc, c'est que comme je joue solo, vous voyez, je suis pas en groupe. Là, les deux sont en groupe. Moi, je suis solo 100%. Donc, le truc, c'est que quand je suis en solo, voilà, je suis solo, quoi. En plus, je suis pas en partie PSN. Donc, là, vous pouvez voir à peu près mes stats. Hop là. Vous voyez, vous voyez, un 3,56. Un, 29. Bon, bah, comme je joue solo, je pense que vous vous rendez compte que, voilà, quoi. Le ratio victoire-défaite, je suis en solo. Si ça passe ou ça casse, je vais pas commencer à essayer de le défoncer. Si je suis en groupe, bien évidemment, je vais tout faire pour gagner. Mais bon, quand je suis en solo, même Punky, il pourra vous le dire, c'est casse-couille. Vous pouvez pas jouer l'objectif parce que les alliés, justement, les alliés vous en êtes dépendants. Et le truc, c'est que si les alliés ne font pas quelque chose pour vous aider, ça sert à rien d'essayer de jouer l'objectif si vous êtes solo. Encore que vous ayez en groupe de 2, 3, oui, clairement, c'est à aller jouer. Mais bon, moi, en solo, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences. Genre, à un moment donné, je suis en série double, je dois prendre une position puis je me fais buter par mes alliés parce qu'ils sont pas capables de regarder un endroit. Donc là-dessus, j'arrête. J'arrête vraiment ce genre de truc. Après, si il y a moyen de gagner, oui, évidemment, je vais le faire. Mais bon, si les alliés, je vois qu'ils font absolument rien, je vais rien faire. Donc voilà. Est-ce qu'il va dire quelque chose ? Il désespère un peu à chaque fois m'inviter. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est presque à 20 minutes. En tout cas, merci, ça fait grave plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'était assez marrant de voir la réaction des abonnés et tout. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, comme je t'ai dit. Défoncez-moi la barre des likes et puis n'hésitez pas à me dire si cette série continue à vous faire plaisir, etc. C'était Locktet 2. Peace out. Peace out.